Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un vrai ou faux Donc je vous avais demandé sur Instagram c'est juste ici n'hésitez pas à me suivre puisque c'est là que j'ai le plus facile à vous faire des sondages et tout ça pour voir lors des vidéos les vidéos que vous préférez si il y en a que vous voulez ou pas pour les lives Enfin voilà je vous pose énormément de questions pour que vous choisissiez principalement les vidéos que vous trouvez sur ma chaîne Donc voilà et là je vous avais demandé si un vrai ou faux en vidéo pourrait vous intéresser parce que voilà je le fais de temps en temps sur Insta mais ceux qui ne me suivent pas sur Insta peuvent pas y participer Donc là je me suis dit on va le faire en vidéo donc on y va Donc j'en ai beaucoup qui ont donné plusieurs affirmations ça rejoint un peu le Comment ça perd vos préjugés sur moi genre comme ça J'ai regardé celle de Solène je vous la mets en barre d'infos Elle l'a fait il n'y a pas tellement longtemps de la chaîne Colorful Palette Les préjugés et c'est à peu près la même chose Voilà mais là c'est un vrai ou faux tout simplement Donc Amy a commencé très fort en me marquant tu m'aimes Point d'exclamation donc c'est déjà pas une question de base hein cocotte Mais oui c'est vrai voilà Mais bon par contre ne lui dites pas que je suis amie avec elle juste pour par profit Voilà c'est juste pour essayer de lui grappiller un max de ses 10 millions d'abonnés Voilà bref Donc ensuite j'ai tu es ouverte d'esprit Oui vrai enfin voilà c'est vrai je vu que je ne suis jamais dans le jugement Ou que très rarement on va dire Mais je ne juge pas les gens chacun fait ce qu'il veut Du moment que ça change rien à ma propre vie à moi Euh je m'en fous voilà clairement Donc du coup bah oui je suis ouverte d'esprit puisque je laisse les gens vivre comme ils l'entendent Et que j'en ai rien à foutre voilà chacun fait ce qu'il veut Tu es une personne avec beaucoup de caractère qui se laisse pas marcher sur les pieds Totalement vrai Voilà Euh je suis une crème je vous l'ai déjà dit plusieurs fois je suis hyper gentille Je donnerai ma chemise Euh si je peux pour aider quelqu'un Euh je suis toujours dans la bienveillance mais faut pas me chier dans les bottes Euh parce que là je passe du côté obscur de la force Vous voyez autant je peux être adorable que je peux être une vraie saleprie Euh je peux être très méchante si je veux donc euh voilà Après euh je n'ai pas mauvais caractère enfin si j'ai un très mauvais caractère Mais euh je n'agresse pas les gens sans raison En principe je me défends mais je ne l'attaque pas Voilà Mais je peux être une vraie petite saleprie quand même hein Alors tu pourrais te passer de rouge à lèvres mais pas de fard à paupières Totalement vrai je crois que vous me connaissez trop bien Ouais non euh je peux maquiller mes yeux euh enfin voilà je J'ai besoin de mes fards à paupières puisque c'est là que je m'éclate le plus en fait Le rouge à lèvres je peux mettre le même tous les jours ça me dérangera pas je m'en fous un peu Euh après j'aime bien la sortir à mes make-up Mais euh voilà si je dois garder qu'un seul rouge à lèvres pour le reste de ma vie Et que je peux continuer à m'éclater avec mes fards à paupières Ouais tout à fait moi ça me convient très bien c'est là que je m'éclate le plus Et que c'est plus amusant et qu'on peut plus varier Et tout ça tout ça voilà donc euh oui c'est totalement vrai Tu es plus série que film encore une fois c'est totalement vrai Euh moi je vois les séries en fait comme un très grand film Voilà c'est euh il n'y a pas de fin Enfin si il y a forcément une fin mais la fin est très 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 loin Vous allez regarder un film genre Titanic euh au bout de 3 heures c'est fini Et voilà il n'y a plus rien Tandis qu'une série vous avez des heures des heures et des heures à regarder Après j'aime beaucoup certains films Euh je regarde de temps en temps des films Mais ouais je suis beaucoup plus série Et pour l'instant je suis sur Charmed Encore Et après je repasse à Supernatural Voilà Tu es plus team Disney que Dreamworks Euh Bah bon je pense pas Voilà moi j'aime les deux Euh je vais dire que c'est faux parce que J'aime bien le dessin animé Peu importe qui c'est qui l'a fait Par exemple chez Dreamworks j'aime beaucoup Shrek Voilà Shrek j'adore Shrek Je suis fan de Shrek Shrek me fait rire L'âne me fait rire J'adore Shrek Euh après oui Disney c'est euh Bah ça a bercé notre enfance quoi Mais j'aime bien les deux Voilà Amy est à BFF et plus encore Hein Alors là ça va être compliqué euh De répondre Enfin non ça va être facile de répondre mais Amy je t'aime Euh je vais dire Faux Ma BFF C'est Manon Puisque tout simplement On échange depuis beaucoup plus longtemps Euh qu'avec Amy Mais Amy c'est un peu plus récent hein Mais euh Avec Manon j'échange plus de choses depuis plus longtemps Donc c'est ma BFF Mais Amy et Manon sont des très 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 Euh Amy et Déji sont des très 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 bonnes amies Euh Amy je la vois un peu comme une petite soeur Que j'ai envie de protéger de de rassurer et tout ça tout ça Euh je l'aime énormément c'est mon amie euh voilà Au même titre que DJ mais Manon c'est ma BFF Pour moi les BFF on en a qu'une Voyez ? Voyez ? Voyez ? Voyez ? Voyez ? Euh Euh on en a qu'une Euh mais on peut avoir plusieurs amies Euh cependant je les aime toutes les trois euh au même niveau C'est juste que j'ai un lien plus particulier avec Manon Voilà Hum Amy je sais que ça se vexera pas mais Voilà je t'aime Nouveau simplement Euh Tu es souvent triste Euh Oui Puisque je suis en dépression quand même depuis quelques années maintenant Donc j'ai forcément des passes où je suis euh Enfin je suis moins triste qu'il y a que l'année dernière par exemple Je pleure moins facilement Euh depuis que j'ai repris mon traitement euh médicamenteux Euh je suis moins triste je pleure moins facilement Mais je suis très mélancolique en ce moment Euh bon là on a fêté les fêté Le gros le mot des qui te tue On vient de voilà c'était les 4 ans le 25 avril Les 4 ans du décès de mon papa On arrive sur la période où j'ai tous les décès du reste de ma famille De mes de certains amis On vient encore d'avoir euh hier pour moi euh Un décès d'un ami d'enfance et euh d'un oncle Voilà donc euh il me reste plus beaucoup de famille Donc forcément c'est j'ai plus de date maintenant de décès D'anniversaire de décès que d'anniversaire tout court quoi Donc euh oui je suis assez mélancolique euh parfois triste Mais je pense que c'est dû à la dépression Sinon j'ai toujours essayé justement d'être quelqu'un de Hyper positif et hyper joyeux Je suis généralement joyeuse quand même hein Je peux pas vous dire le contraire Surtout quand je suis ici Voilà euh maintenant quand je suis en bas Et que j'ai rien de particulier à faire surtout pour Youtube Là j'ai un peu plus les idées noires qui Pas des idées de suicide ou tout ça hein Voilà après je pense beaucoup à la mort Mais j'ai un lien très particulier avec la mort D'ailleurs ça pourrait faire euh Ça pourrait faire une vidéo story time hein Enfin euh si ça peut vous intéresser dis-moi ça en commentaire Parce que j'en ai des choses à vous raconter Voilà euh mais plus euh Je suis plus dans la tristesse et dans la mélancolie En fait quand je suis pas euh en train de faire quelque chose Qui est en lien avec Youtube Voilà Euh Emy Encore Tu es une licorne magique Totalement vrai Je suis une mamie queen licorne Voilà un vrai mix touti frouti ici Non mais voilà Ça m'en fait Tu as un petit alien dans ton corps qui nous fait coucou dans tes vidéos Tout à fait Mais oui Euh Gloopy Qui est souvent présent dans mes vidéos Je n'en peux rien Je ne peux pas contrôler mes bruits d'estomac Euh Dès qu'il y a quelque chose dedans En fait il travaille Et ça fait beaucoup de poulet Donc je ne peux pas contrôler ça en vidéo Je suis désolée J'essaye de couper quand il Quand il cause un peu trop fort Mais je ne peux pas le faire tout le temps Mais je crois que si vous me suivez depuis un certain temps Vous commencez à être habitué maintenant Voilà Tu apportes de l'importance à ton signe astrologique Faux Je ne suis pas quelqu'un qui lit son horoscope Ou quoi que ce soit Je sais que j'ai une personnalité proche de mon signe astrologique Et de mon ascendant Je suis verso, ascendant, scorpion Donc surtout le scorpion Voilà Mais je ne Le signe astrologique n'est pas très important dans ma vie Je sais que je suis verso Je sais que j'ai le caractère des verso Et de l'ascendant scorpion Mais mon caractère Ma personnalité et tout ça Ne vient pas de mon signe astrologique Il vient des expériences Plus ou moins douloureuses Ou joyeuses que j'ai eues dans mon passé C'est ce qui a formé qui je suis à l'heure actuelle Pas mon signe astrologique Tu es sociable Vrai Mais alors totalement vrai Même voire trop vrai Parce que Voilà J'adore rencontrer des nouvelles personnes J'adore échanger Avec le plus de monde possible J'adore parler Donc forcément Je n'ai aucun souci pour aller vers les gens Aucun Aucun Autant mon mari est timide Et réservé Que moi je suis totalement sociable et expansif Donc Voilà On est vraiment les deux opposés Donc D'ailleurs lui il me restrait un peu plus Des fois en me disant Mais qu'est-ce que tu vas parler à cette personne Quoi Tu vois pas qu'elle a même pas envie de te parler Mais voilà Je vais voir quelqu'un triste dans un coin Il va falloir que j'y aille Que je la rassure Que je parle Que j'essaye de comprendre De l'aider Tout ça Et je vois quelqu'un de joyeux Je vais avoir envie d'aller rire avec Donc je suis un peu trop sociable Même parfois Tes make-up sont rarement ratés Merci c'est gentil Mais je veux dire faux Ça arrive à tout le monde De foirer ses make-up Voilà Il faut de la patience Il faut de la précision Il faut de l'entraînement Mais ça m'arrive De foirer mes make-up régulièrement Je vous le cache pas en vidéo D'ailleurs quand je foire Mon trade-liner Ou quoi que ce soit Ça arrive à tout le monde De foirer son make-up On ne peut pas croire Tu envisages de devenir végétarienne Adieu poulet au barbecue Donc là j'ai trop ri Parce que c'est suite à ma story De vous raconter Que mon mari avait fait tomber Le plat de poulet Qu'il avait fait sur le barbecue Juste après l'année d'avoir cru Non pas du tout Végétarienne je peux pas J'adore la bidoche Donc il me faut de la bidoche Moi j'adore les oeufs Le poulet La viande Voilà Je suis un vrai petit vampire Depuis que je suis toute petite Je mange mes viandes saignantes Et quand j'étais petite Je prenais les bouts de steak Et je les suçais Je suçais juste le sang Et j'ai laissé la viande Voilà Ma mère m'appelait le petit vampire Mais non Végétarienne non C'est pas pour moi Tu es ultra adorable Et généreuse J'ai envie de dire vrai J'espère que c'est vrai J'ai envie que ce soit vrai Puisque c'est C'est vraiment un mot d'ordre Que j'ai dans ma vie C'est aider Voilà Donc oui je suis généreuse Je vais préférer donner Que de vendre Oui je suis adorable Parce que Je suis adorable Tout simplement Voilà Je suis quelqu'un de très gentil De très bienveillante Et voilà Et qui se lance un peu des fleurs De temps en temps Mais oui Voilà C'est vrai Tu es accro au backup Qui ça ? Moi ? Pas du tout C'est totalement vrai Oui J'ai un gros souci avec mon backup Si vous suivez mes vlogs Vous le savez Je vous ai montré ça dans un vlog J'ai un gros souci avec le backup J'ai toujours peur Que les produits que j'aime Soient discontinués Ou qui tout simplement Soient à rupture Quand je tombe à court Donc du coup Genre Les fonds de teint catrice J'en ai 6 ou 7 en stock Voilà Les bases NYX J'en ai 4 ou 5 Mais oui Je suis accro C'est un toque Je ne peux pas contrôler Je n'y arrive pas Je suis isolée Tu es douée en make-up Entre parenthèses Et c'est vrai À 200% Merci J'ai envie de dire Que c'est vrai Maintenant je ne suis pas plus douée Que quelqu'un d'autre Ou plus douée Ou moins douée Voilà Comme je vous l'ai dit Il suffit de s'entraîner D'oser Et de s'améliorer Au fil du temps Si vous regardez Mes premières vidéos Bon après On n'avait pas Les mêmes techniques Que maintenant On n'avait pas La même qualité De produit Que maintenant Les make-up Ne sont pas De la même qualité Non plus Du coup Je n'avais pas Les mêmes techniques Je n'avais pas Le même entraînement Les mêmes habitudes Et tout ça Donc mes premiers make-up Sur la chaîne Ils ne sont pas Aussi réussis Que ceux de maintenant Après comme je vous l'ai dit Je peux les rater Je peux ne pas être contente De ce que j'ai fait Mais voilà Si je ne suis pas contente Je réessaye Et je recommence Bon pas le jour même Mais quelques jours après J'essaye de refaire Le make-up Le make-up que je voulais faire Voilà Mais en tout cas C'est gentil Alors il nous reste 2,4,6 questions Ton plat préféré Les tacos Faux J'aime beaucoup les tacos C'est plutôt le plat préféré De Georges Je n'ai pas officiellement De plat préféré Vous me demandez souvent Ce que je préfère manger Mais je ne comprends pas Votre obsession Pour connaître mon plat préféré Je n'en ai pas officiellement Disons que je vais aimer manger Moi c'est par période Je vais manger une fois ça Pendant une ou deux semaines Après je change Je mange autre chose Pendant une ou deux semaines Mais je vais en manger Matin et midi Le soir je vais faire autre chose Pour l'instant mes obsessions De toute façon Les oeufs avec les pâtes Et les haricots blancs En sauce tomate Ça c'est tout le temps Je ne pourrais manger que ça Ça ne me dérange pas Les salades Pour l'instant mon obsession C'est la sauce fromage De chez Aldi Et les croque-monsieur Au salami Voilà Donc en ce moment Je ne mange que ça Quand je peux Parce qu'après Comme moi en principe Un repas me fait deux repas Donc j'ai toujours Pour le lendemain midi A manger C'est assez rare Que je n'en ai pas Donc c'est rare Que je me fais à manger A midi Et le soir on me fait Un repas tous ensemble Voilà Mais sinon Je n'ai pas de plat préféré J'aime autant les oeufs Que le poulet Que les croquettes Au fromage Que les tacos J'aime tout moi Je ne suis pas bien difficile Pour manger Le poisson J'adore le poisson Alors Tu aimerais avoir Plus d'abonnés Vrai Forcément Quand on fait ça On ne fait pas ça Pour stagner Mon but Ce n'est pas de monter Absolument Mais c'est une fierté De voir le compteur monter Voilà Donc oui J'aimerais en avoir plus Pour prouver Que ce que je fais Plaît Maintenant je n'en ai pas plus Ça ne me pourrit pas la vie Ça ne m'empêche pas De faire les vidéos Que j'aime Ou que vous aimez Ou partager avec vous Justement Plus il y en a Moins c'est facile De partager aussi L'un dans l'autre Je ne saurais pas trop Après c'est sûr J'aimerais que ce soit mon métier Que je sois rémunérée Pour faire ce que j'aime Mais Je rêve plus Le but Le compteur Que je me suis fixé Le but C'est 5000 abonnés Voilà Et encore Au tout départ Que j'ai commencé C'était 1000 Je ne voyais pas très grand Je m'étais ici J'ai déjà 1000 personnes Qui me suivent Il suffit de s'imaginer Moi quand j'ai eu 1000 abonnés Je me suis imaginée seule Avec 1000 personnes autour de moi Et bien quand vous faites ça Vous avez les miquettes De vous dire Vous êtes seule face à 1000 personnes Donc là on est à 3000 Presque 3005 C'est énorme C'est énorme Voilà C'est très bien comme ça Si j'ai plus tant mieux Si ça ne monte pas Ça ne changerait Tu as un job à côté de Youtube Non Plus maintenant Depuis que je suis en dépression Je suis en invalidité Pour dépression Hernie discale Et arthrose dégénérative Maintenant Je travaillais En parapharmacie Avant J'adorais mon boulot Mais moralement Je ne pourrais plus supporter L'ambiance qu'il y avait Au travail C'était de l'harcèlement moral Du tirage de pattes Vraiment Voilà De la jalousie Et de la médisance Et tout ça Et quand je travaille Avec des filles C'est de la misère Voilà Mais non Pour l'instant Je n'ai plus de job sur le côté Tu es passionnée Par le make-up Vrai Depuis toujours Depuis que je suis gamine Ça je vous l'avais déjà expliqué Je ne sais plus dans quelle vidéo Non plus Je crois que c'était dans une FAQ Je vous avais fait une FAQ J'essaie de la retrouver Je vous la remets là Depuis que je suis gamine Ma mère m'achetait Des petites palettes Vous savez Pour petites filles Et tout ça Ou au marché Elle m'achetait un fard à paupières Depuis toujours J'ai toujours eu Énormément de make-up Pas à ce point là Mais j'ai toujours eu Plus de make-up Que comme un des mortels Et que toutes mes copines Venaient à la maison Pour utiliser mon maquillage Ou pour que je les maquille Je crois que la première fois Que j'ai maquillé quelqu'un Je vais avoir 13 ans Voilà Mais oui Chacun sa passion Tu ne vas pas respecter ton no-buy Tu aimes trop le make-up Haha Méchante Si Je vais quand même essayer De le respecter au maximum Parce que le PC devient vraiment urgent Donc voilà Comme je vous l'ai dit Si vous laissez défiler les pubs Si vous utilisez mon lien De parrainage Aïgraal Nox Enfin tout ça Ça m'aide Amazon aussi Dans ma vitrine Amazon Ça m'aide à gagner des petits sous Vous avez ma cagnotte Tipeee aussi Si vous voulez faire Dis donc Mais ce n'est pas du tout Ce que je vous demande Ah on sonne Le facteur qui vient Plutôt que d'habitude Alors qu'il restait une question Donc je disais Respecter Le Le no-buy Si je vais essayer au maximum Bon comme je vous l'ai dit Ce n'est pas pour les Flawless Et maintenant les I-Hurt Les Spell Puisque ça je les collectionne Bien que la dernière Vous n'arrêtez pas de me demander Non pour l'instant Je ne vais pas l'acheter Je l'achèterai Si un jour J'ai les promos Parce qu'elles ne m'intéressent pas Du tout Et voilà Je préfère économiser 13 balles pour mon PC Et avoir un trou dans ma collection Pour une palette Qui ne me plaît pas plus que ça Voilà Je veux bien les collectionner Mais là c'est un peu fade quoi Donc voilà Donc je vais essayer Quand même de respecter Mon no-buy au maximum De toute façon Je n'ai besoin De rien Ça serait vraiment Qu'un gros coup de coeur Quoique j'avais eu Un coup de coeur Sur la palette teint Le trio de teint Anastasia Beverly Hills Et quand j'ai vu le prix J'ai dit non Je ne vais pas foutre 60 balles Pour 3 produits Bronzer, blush, highlighter Alors que j'en ai un stock ici Que je n'arrive déjà pas à terminer Donc voilà Vous voyez Moi une fois que le coup de coeur Est passé La raison reprend le dessus Et j'arrive à me contrôler un petit peu Et là comme je sais Que j'ai vraiment 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 besoin du PC Il faut vraiment 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 Que je mette de côté au maximum Pour que ça aille le plus vite possible Et enfin Dernière question Enfin dernier vrai ou faux Tu penses reprendre le travail un jour Entre parenthèses Rien de méchant Vraiment Alors déjà Arrêtez de vous justifier Et c'est moi qui vous ai demandé De me donner des vrais ou faux Je ne vois pas Ce qu'il y a de méchant là-dedans Donc non Je ne pense pas reprendre le travail Dans l'immédiat Je le ferai que si je suis obligée Et que je n'ai plus ma rente d'invalide J'ai le médecin conseil Une ou deux fois par an Pour voir si mon état de santé s'améliore Ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant Que ce soit d'un côté ou de l'autre Forcément aller travailler Alors que je dors Entre 12 et 18 heures par jour C'est un peu compliqué Que j'ai la tête qui tourne Dès que je bouge C'est compliqué Que j'ai mal au dos Dès que je fais un effort C'est compliqué Et que j'ai mal Toutes les articulations de mon corps C'est compliqué d'aller bosser Que ça soit dans n'importe quel boulot Ça sera soit resté debout Soit resté assis Ce qui n'est pas possible Aucun des deux pour moi Et il y a toujours quelque chose à porter Et ce qui n'est pas possible pour moi non plus Donc voilà Maintenant S'il me supprime ma rente En disant Voilà Maintenant tu es en état De retourner bosser Oui forcément Il faudra que je retrouve du boulot Je ne peux pas rester Sans revenu du tout Voilà Bon J'espère que Cette courte vidéo Elle est assez courte Puisque c'est que du blabla Mais J'espère que ça vous a plu Que vous en avez appris Un peu plus sur moi Et Voilà Dites moi si ça vous a plu Je prévois aussi De refaire une FAQ Dans un mois Je pense Un mois Un mois et demi Je ne sais pas encore quand Je vous posterai également Une info Sur l'onglet Communauté Pour que vous puissiez Me poser vos questions Ici aussi Parce que vous êtes peu De ici A me suivre sur insta Donc c'est pas du tout La même communauté Il y a Quelques personnes Qui me suivent Sur les deux réseaux Mais pas tout le monde Donc Voilà N'oubliez pas De mettre un petit pouce En l'air De vous abonner Si jamais vous venez De tomber sur cette vidéo Par le plus grand hasard Et on se retrouve Dimanche je crois Avec le weekly vlog Il n'y a pas de live Ce samedi Demain Donc dimanche Avec le weekly vlog Et Et voilà Donc en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz